Oui, nous avons eu en effet la chance d'être présents ce matin en avant-première pour l'ouverture du village du Vendée Globe. Et je suis en compagnie d'Alain Leboeuf, le président du Vendée Globe. Alors dites-nous, cher Président, quelle est la tonalité que le Vendée Globe a souhaité donner à ce village 2024 ? A côté, nous voulons que ce soit à nouveau une très grande fête, une fête populaire avec trois semaines d'ouverture du village gratuitement pour tous ceux qui voudront venir côtoyer, rencontrer nos skippers, découvrir ces merveilleux bateaux qui vont partir vers l'inconnu, qui vont partir sur les océans de la planète, faire le tour du monde. Le village, ce sont 30 000 m² d'exposition où vous allez pouvoir déambuler très facilement, bien évidemment. Et puis, cette nouvelle dimension que j'ai vraiment voulu engager sur cette dixième édition que vous découvrirez bien évidemment sur ce village, c'est cette attention particulière aux océans. Est-ce que le village est prêt ? Le montage va bientôt se terminer. On le voit derrière nous, nous avons beaucoup, beaucoup de bâtiments qui sont déjà très bien installés. Dites-nous un petit peu sur cette attente alors de ce public qui va venir des quatre coins de la France et même des quatre coins du monde. Ce village va attirer très très largement. Et donc, nous avions à travailler, à réfléchir, voir comment on va accueillir le mieux possible ce public. Et c'est pour ça que je rappelle que cette édition, il faut que vous puissiez réserver votre billet, votre e-billet sur Internet, sur vendeglobe.org, afin que nous puissions essayer de fluidifier au maximum, regarder les plages les plus occupées, celles qui sont peut-être les plus facilitantes. C'est l'option que nous avons choisie. Il ne s'agit pas de faire payer. L'entrée reste gratuite, mais essayons d'organiser tant le Vendée Globe est une grande fête, bien évidemment, un événement international regardé de tous les continents du monde. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus qu'à vous dire une chose. Eh bien, à demain pour l'ouverture du village du Vendée Globe. Merci.